Alors à 18 ans je suis arrivé ici à Montréal, on a pris une décision familiale de venir s'y installé. J'ai eu le bac en poche, je suis arrivé ici, j'ai étudié trois ans en informatique de gestion et j'ai travaillé deux années sur le marché du travail en tant que développeur web. Après ces deux ans passés sur le marché du travail, j'ai décidé donc d'ouvrir ma propre structure Saveur Soleil qui est née en septembre 2010 qui a pour mission de faire découvrir la cuisine des Antilles françaises au Montréalais. L'idée d'ouvrir Saveur Soleil m'est venue car quand j'étais étudiant il n'y avait vraiment aucun point pour se restaurer comme chez nous donc le manque était quand même assez fort et voilà donc il y avait déjà l'idée qui trouvait dans ma tête depuis un bon petit moment. En fait j'ai une livraison à faire donc là il faut qu'on s'active, dans deux heures tout doit être fini. Croissons grillés, poulet, gambas, bananes, grillés poire rouges donc il y a beaucoup de choses à préparer. Alors ma clientèle est à 50% en tièze et l'autre 50% donc québécois et français toutes les autres nationalités. C'est un client qui nous a trouvé sur internet et il a décidé de faire une anniversaire surprise à sa femme et en fait chaque année ou chaque deux ans il choisit un thème différent donc là c'est aux couleurs des Antilles donc il a choisi Saveur Soleil, il a très bien choisi d'ailleurs il va pas regretter. Quand j'ai commencé à conduire ici il n'y avait pas de GPS là les fameux GPS ou... Mais c'est bien parce que c'est en se perdant qu'on arrive à... qu'on apprend en fait la ville et le pays et oui je me suis perdu maintes fois mais bon j'ai bien appris et puis toujours mon petit GPS de temps en temps aussi quand même parce que bon je connais pas tout 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 mais oui au début c'est quand même très difficile. Mes principaux chocs culturels ont été l'accent québécois d'une part et d'autre part donc une acclimatation assez différente donc le froid, la neige, les surfaces glissantes, le verglas etc. Février, il n'y a presque pas eu de neige, janvier il a été tough, décembre il a été tough, regarde on a eu deux semaines de beau temps là, exceptionnel. On peut y aller. Donc ma principale difficulté est de trouver quand même une clientèle assez variée et surtout de la fidéliser. C'est une belle initiative d'avoir un restaurant comme ça à Montréal, c'est le seul d'ailleurs qui représente les saveurs de la marque cynique de la Guadeloupe. C'est important pour les gens qui se sont expatriés du pays. Les Antillais peuvent venir ici donc pour se retrouver chez eux et avoir en fait, être moins dépaysés. Et d'autres, les Montréalais aussi peuvent goûter et découvrir notre culture. Et je dis big up ! Quand un Québécois veut manger Caraïbien à Montréal, il peut le faire, il peut aller chez un Jamaïcain, un Naïcien, Trinidadien ou autre. Donc c'est vrai que la concurrence est là et donc on se bat chaque jour pour toujours innover, se faire connaître et se démanquer. Mais la mission principale est quand même de faire avancer la cuisine antillaise globale au Québec. Vous savez, on regarde les gens qui ont mangé un don gruyé à l'eau, qui apprend tout le temps et tout le plaisir. Et moi, on a mangé après, on va prendre un petit poche. Et là, à sauver le soleil, c'est la vie. Le soleil brille tout le temps. Quand j'ai du temps libre, je me consacre exclusivement à mon association qui est Tropical 97, qui existe depuis juin 2007. Et on organise donc un peu partout au Québec, principalement à Montréal, mais dans d'autres villes aussi. Des showcases d'artistes, des soirées dansantes, des barbecues. Donc là, on s'en va à l'aéroport. On va chercher Izzy Kenenga, artiste martiniquais. Et voilà, donc il nous fait un show acoustique samedi soir à Montréal pour la deuxième fois. Lister, what's up, man ? C'est bizarre ! Ça va bien ! La caméra, yes I. C'est dérivé. On va prendre la température. Ok, on va se mettre chaud, là. Parce qu'on a l'air cool, mais il fait moins lisse, quoi. Grosso modo, voilà, on fait rayonner un peu toute la culture antillaise, ici à Montréal. Donc là, on est en fait dans la ville, Montréal City. Je ne sais pas si ça se dit. Montréal, pardon. Montréal. Si j'ai un conseil à donner aux nouveaux arrivants, c'est de venir vivre au moins une expérience d'une année, ici au Québec. C'est vraiment enrichissant, c'est vraiment… il fait bon vivre ici. C'est vrai que ce n'est pas une terre promise, mais si on travaille fort, on peut arriver à nos projets. Donc venez essayer, venez découvrir, et puis c'est vrai que c'est quand même assez facile après d'investir. On a quand même un bon pouvoir d'achat quand on travaille et quand on développe nos affaires. Alors venez nous voir. Allo, papa !